Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui sur Chef en ligne. Dans notre émission plus de savoir pour plus de saveurs, la gueule ouverte, nous allons réfléchir à une alimentation, ou des alimentations qu'on appelle un petit peu particulières, à savoir le végétarisme, le végétalisme et le végan ou végan ou le véganisme. Pour cela, nous avons Jean-Louis avec nous pour nous éclairer de quoi s'agit-il. D'un mode alimentaire particulier, ce sont des gens qui choisissent de manger d'une certaine manière en excluant certains aliments. Alors, je voudrais juste rappeler d'abord que l'homme, vous, moi et tous les autres, nous sommes omnivores. Nous sommes physiologiquement conçus pour être omnivores, comme le cochon. Vous ne voyez pas d'allusions particulières. Donc, nous avons un appareil, un système digestif qui nous permet de manger de tout, et notamment de manger des aliments d'origine animale. La viande, le poisson, les produits laitiers. Donc, on n'a aucun problème. La seule chose que nous ne puissions pas digérer, c'est ce que mangent les ruminants, c'est-à-dire l'herbe. Ça, nous sommes incapables de le faire. Nous ne sommes pas équipés pour ça. Alors, il se trouve que pour des raisons diverses et variées, qu'on va rapidement voir, un certain nombre de personnes, déjà depuis deux siècles à peu près, ont décidé de ne plus manger d'aliments provenant des animaux, et notamment la chair animale, c'est-à-dire plus de viande sous quelque forme que ce soit. Ça, c'est le végétarisme. Sous-entendu que les végétariens consomment des produits laitiers. Et c'est ce qu'on appelle les lacto-hobo-végétariens. Certains consomment du poisson, mais pas de la viande. C'est les pesco-végétariens, peu importe. Mais c'est pour montrer qu'il y a là des constructions un peu subtiles, en fonction des croyances des uns et des autres. Le végétalisme, alors lui, c'est l'exclusion de tout produit d'origine animale. D'accord. Alors, pas d'œuf, pas de produits laitiers, bien sûr, pas de viande, pas de coquillage. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et puis, ça va même aujourd'hui vers ce qu'on appelle le véganisme, c'est-à-dire l'exclusion de tout produit, que l'on peut manger ou pas, provenant de l'animal. Le cuir, par exemple, pas question d'avoir une ceinture en cuir sur soi. Le miel, pas question de consommer du miel. Vous vous rendez compte, le miel, enfin, c'est l'exploitation animale. Oui. Et donc, il y a là, c'est idéologique, il est évident, il n'y a aucun substrat sanitaire là-dessous. D'accord. Aucun. Alors, pour le végétarisme, qui consiste à exclure la viande et le poisson, on a dit, oui, bien sûr, on mange beaucoup trop de viande. D'ailleurs, la viande, c'est malsain. On a dit qu'il y a des raisons tout à fait sanitaires. Moins vous mangez de viande, mieux ça vaut. Ce qui est partiellement vrai. Oui, dans certains cas. Ce qui est partiellement vrai et seulement. D'accord. Il faut manger moins de viande, certainement, que le font souvent les carnivores. Et puis, ces végétariens, eh bien, ont souvent, en réalité, des options personnelles, des choix de vie, pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, pour des raisons spirituelles, par exemple. Et puis, pas seulement pour des raisons sanitaires. Bref, c'est une hygiène de vie, c'est un style de vie qui, en soi, est parfaitement compatible avec une bonne santé, qui, personnellement, en tant que médecin nutritionniste, ne me pose aucun problème. Si vous faites un végétarisme éclairé, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que c'est que le végétarisme éclairé ? Eh bien, c'est l'alliance des aliments végétaux de différentes sources. Parce que, contrairement aux aliments d'origine animale, toutes les protéines, tous les acides aminés, ne sont pas contenus dans tous les végétaux. D'accord. Quand vous mangez un steak de viande, vous apportez tous les acides aminés qu'ils vous font. Quand vous mangez du pain, eh bien, vous allez être carencé dans certains acides aminés que vous êtes incapables de synthétiser. Donc, il faut les trouver ailleurs. Vous allez les trouver quand vous mangez, par exemple, je ne sais pas, du soja. Je prends cet exemple. Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle la complémentarité. Donc, s'il y a une diversité dans les sources végétales, il n'y a pas trop de problèmes. Si vous mangez en plus des œufs et des produits laitiers, franchement, moi, je n'ai rien à redire. D'accord. Le médecin n'a rien à redire. C'est une alimentation tout à fait conforme à ce qu'on attend. Le végétalisme, qui exclut tout produit d'origine animale, est quelque chose qui est condamnable aux yeux du nutritionniste, pour les autres extrêmement simples, c'est que votre régime sera forcément carencé. Même si vous avez une variété de végétaux, si vous ne rangez pas de lait, pas d'œufs, pas de produits laitiers, vous serez forcément carencé en un produit qui est symbolique, une espèce de symbole, c'est la vitamine B12. Celle-là, pas possible de la trouver ailleurs que dans le règne animal. Vous avez d'autres carences, un peu en fer, un peu en zinc, un peu en iode, etc. Mais disons que le gros du gros, c'est la vitamine B12. Alors, la société végétalienne de France, elle existe, vous dit, mon objectif, c'est de convertir tous les Français au végétalisme, moyennant une supplémentation en vitamine B12, que nous vendons d'ailleurs. Alors, je ne sais pas, moi, je trouve que c'est un peu crétin d'avoir une alimentation qui, par principe, est carencée. Ce n'est pas une alimentation acceptable. Alors, derrière ça, il y a bien sûr une idéologie. L'idéologie de la non-exploitation du monde animal, l'idéologie du respect absolu des animaux. Et ça, ça vire vers le véganisme, qui devient une espèce de secte assez particulière. Je ne vais pas porter du jugement de valeur, mais vous avez compris que je ne porte pas dans mon cœur. Alors, le végétarisme, c'est pas mal, d'un point de vue nutritionnel, parce que ça évite les excès alimentaires. Les gens se portent mieux que la moyenne des autres personnes, parce qu'ils mangent moins. Et le fond du fond, ce n'est pas qu'on mange d'un viande ou qu'on ne mange pas de viande, mais c'est qu'on mange globalement moins sur le point énergétique. Et toutes les études qui ont été faites montrent que les gens qui sont végétariens font moins d'infarctus, moins de cancers, sont moins gras, font moins de diabète. Mais on les compare à quoi ? On les compare à l'américain moyen, parce que toutes ces études sont des études américaines. Et moi, j'ai ma botte secrète. Si vous ne voulez pas être végétarien et ne pas culpabiliser, eh bien, il suffit de manger méditerranéen. Le régime méditerranéen fait aussi bien que le régime végétarien et il permet de manger un peu de viande, un peu de poisson, des produits laitiers, sans aucun problème. Donc, vous voyez que végétarien tout à fait acceptable, végétalien condamnable. Ce sont des options, ce sont des choix. Ce sont des gens qui... Ce sont des choix individuels, qu'on admet ou qu'on n'admet pas. Je vous ai donné mon point de vue, en sachant qu'il n'est évidemment pas toujours partagé. Pas toujours partagé, mais en tout cas, ce qui était le plus important, c'est d'avoir un spécialiste qui se positionne d'un point de vue nutritionnel. Je crois que vous avez été particulièrement clair sur ces alimentations dites particulières. En tout cas, nous, gens de cuisine, les cuisinés qui nous regardent, je pense que nous n'avons pas, nous non plus, à porter de jugement, puisque toutes ces personnes sont finalement des clients potentiels. Et pourquoi ne pas répondre ? Je vois qu'il y a de plus en plus de plats végétariens. Voilà, et c'est ce que l'on fait dans la restauration. Pourquoi pas ? Alors, je vous sais quand même que beaucoup de végétariens sont en fait ce qu'on appelle des flexitariens. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un flexitarien ? C'est un monsieur qui choisit d'être végétarien, sauf quand l'occasion ne s'y prête pas. Voilà. Par exemple, le restaurant. Voilà. Eh bien, qu'il soit flexitarien, quelle soit l'option, nous, on est tout à fait disposés à s'en occuper, pour notre grand plaisir, puisque les gens de cuisine sont des gens qui sont accueillants, qui ne portent pas de jugement, ou en tout cas, s'ils ont des jugements, ils les gardent pour eux, et ils sont tout à fait décidés à faire de la bonne cuisine. Merci.